salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre steam deck et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour installer le logiciel adrénaline sur votre steam deck qui va vous permettre tout simplement de paramétrer un peu les paramètres en jeu jouer en mode performance améliorer peut-être les couleurs aussi en jeu améliorer par exemple les fps réduire les fps pour gagner en performance en autonomie etc donc c'est vraiment un logiciel qui va nous permettre de paramétrer notre expérience gaming et ainsi l'optimiser pour différentes raisons soit pour avoir plus de puissance en jeu ou bien pour avoir moins de puissance mais avoir plus d'autonomie sur windows 10 ou windows 11 donc on va découvrir comment faire pour installer ce logiciel alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne donc premièrement vous allez cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo pour installer le logiciel adrénaline donc si vous avez windows 11 vous allez cliquer ici si vous avez windows 10 vous allez cliquer ici ensuite on clique sur download tout simplement voilà on va attendre que ça télécharge ensuite une fois que c'est téléchargé c'est très simple je vais là je crée un fichier 1 2 2 je viens de récupérer je mets directement par exemple ici il faut également télécharger cette zip je mettrai le lien dans la description de la vidéo vous prenez le premier vous le téléchargez ensuite une fois que c'est téléchargé vous l'installer et une fois que c'est installé on revient sur le petit truc qu'on a téléchargé pour installer adrénaline on va ici on va sur cette zip et on fait extraire ici donc là on va attendre que l'extraction se termine ça prend un petit peu de temps une fois l'extraction terminée on va tout simplement venir ici et là on va taper ccc2 donc trois fois c plus deux et on va faire chercher et ensuite vous allez retrouver ce petit fichier ce petit fichier pardon j'ai mal prononcé ça et il faut tout simplement l'installer donc c'est random software on l'installe c'est très simple je le fais avec vous parce que je l'avais pas encore installé je le fais dans le tuto comme ça vous voyez ça vous même donc on va attendre que ça fasse l'extraction etc ensuite une fois que c'est installé on fait fermer tout simplement ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va redémarrer windows sur le steam deck et ensuite on va voir comment ouvrir le logiciel ensuite une fois que vous avez redémarré il suffit simplement d'aller ici vous attendez un peu que windows selon genre une à deux minutes vous allez ici et normalement vous allez voir ce petit logo apparaître il faut tout simplement cliquer dessus et comme par magie ça va se lancer donc on va zoomer et découvrir ça ensemble donc là on peut voir le temps d'utilisation de jeu pour l'instant j'ai rien parce que je viens de l'installer et j'ai profité de faire un tuto pour vous aider en même temps donc on a plusieurs profits intéressants qu'on peut créer etc donc là on voit les jeux que j'ai utilisé steam vr one piece warrior 4 donc on a plein de choses intéressants à faire que je vous invite à aller voir vous même notamment je peux aller par exemple ici dans les paramètres aller par exemple dans graphisme et là faire des petites modifs que ce soit ici par exemple le standard mode efficacité mode jeu mode personnalisé dans l'affichage donc on peut faire vraiment plein de choses pour paramétrer son expérience gaming sur windows 10 avec le steam deck que je vous invite à aller découvrir ça peut être réduire les fps etc mais vous avez plein de choses plein de paramètres à faire pour optimiser votre expérience sur windows que ce soit installé sur une carte micro sd ou bien sur le ssd du steam deck on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo t'a plu si ça t'a plu par nous n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus pour retrouver d'autres astuces sur votre steam deck cliquez sur les parties numériques après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais playlist et là vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist astu steam deck donc pour l'instant on retrouve que six vidéos astuces mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible à plus la gym